Ici des quartiers sordides, même invalides Le mental est solide, des galères on les dribble L'enfant terrible, le talent se débride De foulée Coréal Madrid Vamos, levante las manos Pa, 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 vamos Un, dos, tres, cuatro C'est pour les bons, pas les pelos qu'on voit trop Génération Black, Blanc, Beurre, en Star Je suis au sommet entre le premier et le deuxième On va te faire quelque chose, si t'es mon ami Que t'es pête de gicam, si t'as pas de gicam Ça a parlé, soit 10 ans J'ai pris une semaine, je me suis mis au vert Parce qu'on avait perdu contre Adam Wap Ouais, je suis fautif, je suis une erreur C'est vrai, je me suis remis en question Je me suis dit que c'est pas, les supporters sont là Normalement on doit perdre, mais pas de toute façon Je suis excusé auprès des supporters Mais maintenant, voilà, c'est effacé Comme Manchester, ils ont perdu contre les derniers Les avant-derniers, c'était le même week-end Voilà, tous les grands d'Europe sont faits un faux pas Maintenant, on va enchaîner et on va se mettre en confiance contre 200 cours On a eu un petit suicide, t'as convoqué la presse Et t'as posé un lapin Donc on se demandait si c'était la crainte Ou juste un impératif Non, ce qui s'est passé, à mon avis, on a voulu me faire sortir de mon match Donc on m'a forcé à répondre dans un délai imparti Moi j'avais prévu d'autres choses Je devais m'entraîner, je devais me proposer Et donc j'ai prévenu la presse que je ne pouvais pas passer Et ce n'est pas parce que je ne voulais pas C'est vraiment, au niveau du timing, c'était vraiment serré Est-ce que tu souhaites rentrer dans la polémique avec Cédric ? Car il a reçu certaines menaces, je suis témoin, évidemment J'ai l'impression que ce jeune homme fait... Attendez, je vous en ai vu, n'est pas... C'est la politique de l'autruche Il fait, oui, soi-disant, il reçoit des menaces On en croit, on en veuilleur sa personne Et tout ça, c'est des fabulations C'est des fabulations Ils ont peur, c'est-ce pas, ils ont peur, ces gens de plus en cours Bon, c'est normal, on est le premier leader Ça fait depuis un an et demi, on est invacus À domicile, bon à l'extérieur, on fait quand même des bons résultats Et je pense que là, ils vont... On va continuer, je veux dire, on ne va pas s'arrêter Parce que c'est plus en cours, s'il faut en mettre 5, on en mettra 5 Mais un petit 1-0, ça nous suffit aussi On n'est pas là pour faire éclater la galerie, tu vois ce que je veux dire ? Donc aujourd'hui, on va le suivre Et donc, on va au petit rendez-vous dans 3 ans Bon, il n'y a pas de soucis, là, il faut que j'y aille C'est là, ils vont sur en retard, là Bon, bah ok, à plus tard On va, on va, on va, on va, on va, on va, c'est vrai, c'est vrai qu'on arrive Attends, j'ai oublié de vous montrer un truc C'est ce que je veux dire ? Ça, c'est un V, c'est le V de victoire C'est pas un des plus bleus, hein, c'est plus bleus, hein, c'est plus bleus Oh, on est arrivé, hein, ça On a mis un... Apparemment, on a eu un itinéraire lisse Ça doit être venu de mon frère, à mon avis, ça veut que, soi-disant, il dit Ouais, je vais te donner un chemin rapide On a mis 15 minutes de plus, il veut déjà nous sortir du masque Mais bon, on va rentrer dans le masque tout le monde, quoi Voilà, c'est un message pour ses briques, ou quoi ? Bah, je lui ai dit qu'il voulait voir à quoi ressemble la GXP Et malheureusement, il aura que ses yeux pour constater, il y a une limite pleuré, quoi Là, je lui avais dit, tu peux venir l'année dernière Il m'a dit, non, vous embrouillez trop C'est pas un pro, là, ça va coûter cher, là, c'est lui Ouais, tu vois, je... Hé, et c'est ceux qui parlent à la presse, quand ils mordent, ils se brouillent Non, bah, je me fous pas la presse Il verra la fois du masque Je lui ai dit, les dernières, tu peux venir à la GXP Il y a un bon état d'esprit, il dit, non, vous embrouillez trop, ceci, cela... Bah, là, je pense qu'il va voir qu'on sait se taire, on sait jouer et on est une équipe Et n'oublions pas, le fait de victoire Les supporters de la GXP ont fait le déplacement pour encourager leur équipe Mention spéciale pour les supporters des deux équipes Grosse, grosse ambiance dans les tribunes 30 un pays, moi il est deux, 35 un pays ! Moi il est deux, 35 un pays ! Allez les gars, toujours là, toujours là ! Toujours heureux ! Toujours heureux ! Toujours heureux ! Tu n'y households ! Tu n'gres short ! Tu n'es pas ! Cèdric Lowout ! Seigneur ! Cèdric Lowout ! Seigneur ! On aura d'en faux ! On a déjà ton fils ! On a déjà ton fils ! Vous êtes rendu, vous êtes rendu ! Vous êtes rendu ! Rencontre qui a fait couler beaucoup de salive, maintenant place au terrain, place au jeu, place au football. On prend des ventures ! Ce sont les joueurs de Bussoncourt qui se montrent les premiers dangereux sur ce tir de Reda. Fautur Aaron couffrant pour la JSP. Couffrant frappé par Cédric, Jérémy le gardien de Bussoncourt dégage son corner. Cornières va être joué à 2, base au tatou pour Aaron, frappe de Aaron qui passe à côté des buts de Bussoncourt. Nouveau couffrant pour la JSP, tiré encore par Moteur. Transversal de Reda pour Bruce, centre de Bruce, Baron qui traîne dans la surface, c'est un peu le brouillon, mais l'arbitre accorde le but. Bussoncourt mène 1 but à 0 face à la JSP. Moins de 5 minutes après l'ouverture du score, la JSP concède un deuxième but sur cette mauvaise entente entre Mickaël et Benoît. Jamel qui a bien suivi, chippe le ballon et inscrit le deuxième but du match. brappe d'inspecteur qui passe à côté. À la mi-temps, Bessancourt mène sur le score de 2 buts à 0. Peut-être que derrière, on aura encore d'autres situations. Ne l'oubliez pas, l'objectif à la base, c'était de venir chercher le match nul. Retour des Vester, Daniel est entré en jeu. La GSP va pousser en ce début de deuxième mi-temps. Daniel concède de le pénalty sur cet axou. Pénalty tiré, transformé par moteur. La Pontoisienne revient à 1 but d'écart. Et sur les minutes qui vont suivre, et ce corner, Jean-Luc, sur cette magnifique trappe, inscrit le troisième but du match. 3-1-1 pour l'AES Bessancourt. 1-2-2 pour l'AES Bessancourt, 1-1-1-2-3. Dans la boite ! En tribune, le match oppose les supporters de la GSP à ceux de Bessoncourt. Écoutez cette grosse, grosse ambiance. Ils sont prêts ! Écoutez cette grosse, grosse. Écoutez cette grosse, grosse. Écoutez cette grosse. Ce tir d'inspect passe à côté du gardien de Boussanko. Frappe de Mohamed qui passe au-dessus. Accélération de Daniel, mais sa frappe n'est pas qu'à brille. Sur ce bon travail de Jamel, Nicolas et a.k.a. Gangster a inspiré le 4e et le dernier but du match. 4-1 scores final, la GSP concède sa 2e défaite de cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada La GSP concède sa 2e défaite de cette saison. La GSP. La GSP. La GSP. C'est lui qui fait le montage. Et alors ? On perd 4-1, qu'est-ce que tu peux que ce dise ? Tu vas voir, on a toujours des points d'avance. On va avoir un petit peu de regret quand même parce qu'il n'a pas manqué la consignité je pense. On se débride, de fouler qu'on réalise. Bien souvent, je dis que dans la vie, on a aussi le rythme. On a beaucoup de perdre. On a beaucoup trop d'erreurs individuelles. On va laisser l'opportunité à l'équipe adverse. On roule sur Genève, Saint-Gilé, Monaco. On va te faire quelque chose. J'ai quand même un sentiment partagé parce qu'on a quand même décidé de faire ce qu'on m'habille. J'ai eu ce sentiment là un petit peu. Mais bon, voilà. On est obligés pour ce prochain match. On a toujours des points d'avance. Ce n'est pas une catastrophe en soi. On ne peut même pas perdre. On a toujours des points d'avance. On va avoir ça nous fait des airplay et des syndicats. On va bien travailler. On a toujours des points d'avance. 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 On gagne 4-1. On perd 5-4. On se relâche. Mais là, franchement, c'est une belle défaite qu'on a impliqué. Bravo, Bessentour. Ce n'est pas qu'on était en confiance. On se disait qu'on pouvait rivaliser avec eux. Mais là, aucun n'avait été possible. Franchement, ils ont dominé de la tête et des épaules. On a senti la GSP du mal à rentrer dans le match. C'est toujours la même chose. On a un beau terrain synthétique. Après, à l'extérieur, c'est des situations différentes. C'est des terrains en herbe. C'est des pressions mi-stabilisées, mi-herbes. On s'y fait mal. Et l'adversaire, même s'il joue toute l'année pareil, il a les mêmes conditions. Et on doit ramener au moins des matchs unis ou des belles défaites. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a tout donné. Et là, on a perdu, on n'a pas tout donné. Mais bon, c'est pas grave. C'est quatre points qu'on perd, on en prend un. Et il reste beaucoup d'autres matchs. Si on veut être champion. Oui, il faut compter sur ça. Mais aussi sur le fait qu'ils reviennent tout doucement. Herblay, apparemment, ils ont un match en retard. S'ils gagnent leur match ce week-end, tous ces matchs en retard, ils viendraient à deux points de nuit. C'est serré. Et c'est ça qu'on appelle un championnat. De toute façon, s'il y a la première journée, il est déjà champion, ça ne sera plus rien de jouer. On aime ces matchs-là. L'année dernière, on a trouvé qu'on était là dans les derniers instants. Et cette année, on va faire pareil. Je pense que tu attendrais cette question. Un petit mot pour Cédric ? C'est l'idée qu'il a gagné. Bravo ! J'ai essayé d'animer un peu cette rencontre. Enchambrant. Il a gagné. Je dois payer le resto pour toute la famille. La prochaine fois, j'espère que ça va s'inverser. Je lui dis bon appétit d'avance. Rendez-vous au match retour. D'ailleurs, il est là-bas, il a du sourire, il appelle mon téléphone. Rendez-vous au match retour en espérant qu'on ait déjà des points d'avance et que ce soit juste un match de gala. Histoire de faire une revanche et que la montée, je ne joue pas sur ce match-là. On va aller prendre quand même la poignée de main pour la trappie. Ouais, ben, il faut. Tu la veux comment ? On passe du dos avec comment ? Un pénalty, il ne veut pas de gardien. C'est rien ! J'ai dit que tu venais jouer au projet, il me dit que c'est impossible. J'ai la loi avec moi. Attends, il me dit pourquoi ? Il me dit qu'il n'a pas fait une licence. Je lui disais même pas pour moi. La licence, on la râle, c'est avec elle comme ça. Il a du rouge à l'oeuvre. Fédéric ? Arnaud a donné ses impressions. J'ai l'impression. Je pense, je ne sais pas, je n'ai pas parqué. J'ai juste gagné. On attend les tiennes. Comme je l'ai dit, on a été bien en place. Ils ont encore réussi à développer leur jeu. On a eu deux buts. Un but, on va dire, chanceux. On a gagné deux heures à la mi-temps. Après, l'essentiel, c'est qu'on a un but. Malheureusement, on prend un pénalty. Après, j'aurais dit, de toute façon, c'est dans le mental. On n'a pas lâché l'affaire. Je pense que la victoire, elle a mérité. Et la polémique du début de match, elle est oubliée alors toute cette semaine ? C'est oublié. Moi, comme je l'ai dit, je suis venu bien. Les supporters, ils ont essayé de me mettre la pression. Mais tranquille. Franchement, tranquille. Je vous adore. 4-1, les gars. C'est merlé. C'est un mec des louvres. Oh la la la. 4-1. C'est chaud. Les campagnards, ils me l'ont mis, les frères. Arrêtez. On n'a pas internet ici. Je suis porteur à deux balles, mais on est là. Non, mais de toute façon, nous, on est à deuxième place. Moi, je suis pour la GSP de toute façon. La GSP, c'est tout ça. Non, mais c'est... Oh les camards. Oh les camards. C'est pas grave. C'est du vandalisme, ça. Merci les gars. C'est pas grave. L'issue des quartiers sordides, même invalides Le mental est solide, les galères ont les dribles L'enfant terrible, le talent se débride De foulèque au Real Madrid Dans les autres matchs de la journée, Gonesse a perdu 2-0 face à Saint-Brice Les Portugais de Gonsonville ont gagné 5-1 Votre court-divanche, match nul entre Montmorency et Adamois Et la victoire gardelait 5-0 face à Arnoville Au classement, la GSP reste leader, mais désormais contre 5 points d'avance sur plus en cours 2-0 Et 7 sur Saint-Brice 3-0 Dimanche prochain, la GSP se déplace à FOS